L'association Nénifar, membre de la FONCELUT, la Fédération des ONG de lutte contre la drogue. C'est le préfet. La drogue gagne du terrain au Sénégal. Aucune couche ou catégorie sociale n'est aujourd'hui épargnée par la drogue. Elle a réussi à forcer des patients jadis bien protégés, la famille, l'école, le milieu socio-éducatif, le milieu professionnel. La criminalisation du trafic n'a pas découragé les trafiquants. Et notre pays constitue un point de transit important favorisé par sa position géostratégique. L'expansion de la consommation et du trafic sur l'étendue du territoire inquiète les autorités et les populations, notamment les communautés de base. Cannabis, cocaïne, héroïne, substances psychotropes, aussi alcool et tabac, malgré leur caractère visite. C'est le préfet. Pendant longtemps, la drogue était considérée comme une affaire d'hommes. On se rend compte de plus en plus que les femmes sont très impliquées et actives dans l'usage, la production, la fabrication, la culture, le trafic et la circulation des drogues. 20% des usagers de drogue au Sénégal sont des femmes. Et ce chiffre donné par des recoupements au niveau des hôpitaux et des prisons ne reflète pas la réalité. Quand on sait que la toxicomanie féminine est considérée comme un sujet tabou dans notre société et même est refusé par la famille. La vulnérabilité à laquelle les jeunes et les femmes sont les plus affectées s'est manifestée par le développement du phénomène de la déviance, avec son cortège de violences et d'autres fléaux. 31% des femmes détenues le sont suite à des activités liées à la drogue, faisant de la drogue la première cause d'incarcération des femmes. Le travail de proximité mené sur le terrain par NINIFA, présente dans 9 régions du Sénégal, à travers les unités communautaires d'appui-conseil, d'accompagnement et de référencement, 50% dans la banlieue de Dakar. Et ce travail de proximité mené par les organisations de la FONCELUD, la Fédération des ONG de lutte contre la drogue, a fait part du constat suivant. 1. La drogue est la plus grande source d'insécurité à l'heure actuelle. La plupart des violences subies, aussi bien dans la sphère privée que publique, a pour sous-bassement l'usage abusif ou le trafic de drogue. Meurts, assassinats, agressions sexuelles, physiques, vols sont, au vu de leur atrocité, le plus souvent commises sous l'emprise de la drogue. La drogue constitue une grave menace à la paix et à la sécurité. 2. La drogue prend un otage. Les forces vives du pays, qu'elles transforment en loque humaine, les rendant par conséquent incapables à la gestion des affaires publiques, à la participation adéquate et responsable au développement. Et la tranche d'âge la plus touchée est comprise entre 15 et 49 ans. 3. De nombreux jeunes et adultes, hommes et femmes, en plein âge de production, sont concernés par la drogue et accroissent la demande sociale des familles touchées en termes de prise en charge médicale, de précarité des revenus, de coûts d'opportunité quand on est obligé d'abandonner une activité productive pour accompagner une personne en conflit avec la drogue. 4. La drogue a déstabilisé de nombreuses familles, notamment les femmes et les enfants, qui sont les premiers à subir les conséquences de la drogue au foyer, dans la communauté, dans la société de manière générale. 5. La drogue est un facteur de pauvreté. Pour les familles touchées, dont les revenus courent au quotidien le plus grand risque d'être détourné de leur itinéraire. C'est fort de ce constat, c'est le préfet, que Nénifar, organisation membre de la Fédération des ONG de lutte contre la drogue, fonce et lutte, affirme que la prise en charge des questions liées à la drogue est aujourd'hui une demande sociale. C'est la raison pour laquelle Nénifar, dans ce mémorandum des femmes, remis aux autorités pour marquer la semaine de lutte contre la drogue, demande à l'État la mise en place d'un vaste programme national de prévention et d'éducation sensible au genre, impliquant l'État, la société civile, les partenaires techniques et financiers. La prise en compte dans les politiques et programmes nationaux, ainsi que dans les programmes de traitement et de réinsertion sociale et économique, les besoins pratiques et intérêts stratégiques des femmes victimes et touchées par la drogue. L'introduction dans le Code des drogues de sanctions aggravantes, lorsque des violences, notamment des violences domestiques, sont commises sur des femmes et des filles. L'application de l'article 120 du Code des drogues est portant sur l'injonction thérapeutique avec un encadrement de cette loi pour permettre la possibilité d'une jouissance effective. La traque des trafiquants, qui ont fait de notre pays un espace de transit, par conséquent de possibilités de stockage, de circulation, de consommation, de réutilisation et de renforcement de la tentation, notamment par la jeune génération. La lutte contre le blanchiment, qui est la plus grande plaie d'une économie. La drogue, son corollaire, c'est le blanchiment. Et le blanchiment met à genoux l'économie d'un pays. Le contrôle systématique des paravents et des écrans commerciaux et certains lieux de fréquentation douteuses. La prise de mesures coïcitives et de protection de l'école et des abords de l'école. L'introduction de manière systématique dans les établissements scolaires de l'usage du tabac. C'est le préfet, travailler le social pour rendre performant l'économique et booster la croissance. La drogue est un problème de santé publique qui oblige l'État à procéder à des dépenses qui auraient pu servir à des investissements utiles. A cet effet, elle plombe tous les efforts pour l'émergence. La drogue ronge et gangrène dans le long terme les potentialités déjà fragiles de nos pays en développement. Elle peut compromettre fortement le développement économique d'un pays, l'appauvrir davantage et se taquer à l'émergence. La richesse et l'émergence d'un pays passent par la génération, le maintien et la protection de la qualité de ses ressources humaines. Nénuphar et la Fonds solide appellent à la construction d'une nation forte, saine et digne pour concrétiser la vision d'un Sénégal émergent. C'est fait à Dakar, vendredi 12 juin, et nous vous remettons le mémorandum des femmes sur le préfet avec la présentation de la situation. Merci, madame. Vous venez là de dresser une situation accablante qui nous interpelle tous, chacun dans son domaine de compétences. Nous n'allons pas déroger à nos responsabilités en tant qu'autorité, mais en tant que simples citoyens de ce pays, parce que nous avons tous les uns et les autres des devoirs que nous devons accomplir pour préserver les générations futures qui sont les principales victimes de la drogue. Ce mémorandum, il sera non seulement transmis, mais au niveau local, nous allons l'exploiter parce que nous savons que nous sommes dans une zone très exposée. et en son temps, si Dieu le veut, nous vous inviterons à venir discuter avec nous autour de tout cela. Je vous remercie. Peut-être en diolant par... Je vous en prie. de ce mémorandum avec nous et nous n'avons pas l'habitude de dire que nous avons des solutions. Nous n'en avons pas. Les solutions, elles sont communes. Vous êtes aussi bien concerné vous que nous. Ensemble, nous pouvons réfléchir et trouver les voies et moyens de régler les problèmes de notre pays. Je crois que... Est-ce que le constat, il est partagé là ? Ce qu'il vient de dire dans le mémorandum ? Est-ce que c'est ce que vous avez constaté vous aussi ? Écoutez, je n'ai pas besoin de me cacher derrière mon petit doigt. Vous savez vous-même que la drogue est un problème au Sénégal. Pas seulement dans la banlieue, mais c'est un problème sénégalais. Vous savez, vous tous, quand vous suivez, vous êtes des journalistes, vous savez que certaines zones de notre pays aujourd'hui sont devenues des points de passage de la drogue. C'est connu de tous. Vous savez ce qui se passe au Nord-Mali et qui obstruent la voie de transit de la drogue et qui amènent tous ces produits vers le Sénégal. Il y a un travail qui est en train d'être fait, mais il est souhaitable que ce travail soit fait davantage pour sécuriser davantage nos populations. Il ne faut pas se voiler la face de la drogue et constituer un problème dans notre pays. Est-ce que l'État est disposé à outiller ces gens d'organisation pour surtout renforcer la sensibilisation ? Mais l'État ne fait que cela. Il y a tellement de services de l'État au service de la lutte contre la drogue qu'on ne peut pas soupçonner du tout l'État du Sénégal de croiser les bras. Évidemment, nos pays sont ce qu'ils sont avec des moyens parfois limités, des moyens humains limités, des moyens financiers limités, mais il y a ce qui peut être fait. Mais il faut aussi que les Sénégalais lui-même mettent la main. Le petit revendeur de drogue, il ne vend pas sous les pierres du billet administratif ou de la préfecture, mais c'est dans les quartiers. Personne ne les dénonce. Il faut qu'on les dénonce. Il faut commencer par là. Comment est-ce que vous demandez à toutes les mères en fait de dénoncer les... Mais à vous-même de commencer à dénoncer quand vous les connaissez. Merci. Merci.